La désillusion, oui, c'est en termes de points. Après, le contenu de la deuxième est plus conforme à ce qu'on sait faire, même s'il n'y a pas eu le résultat escompté. Ensuite, cette semaine, c'était une semaine où j'ai pris beaucoup de recul pour bien observer les comportements et les attitudes. Forcément, le temps est monté, parce qu'on ne peut pas se satisfaire de ça, en tout cas de mi-temps. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été proposées, notamment sur les contenus individuels et collectifs. Maintenant, tout le monde a pris conscience que ce match, on est passé 30 minutes où on était à l'horaire. On n'était pas bien, donc forcément, ça demandait forcément réflexion sur ce qu'on pouvait dire et comment on pouvait agir. et cette semaine, les petits ont bien réagi. Non, pas du tout, puisqu'ils ont joué quasiment toutes les semaines, à part leur match qui a été reporté en Coupe de France. Non, ça n'a pas forcément d'impact. Je pense que ça aura plutôt capitalisé de la confiance, puisqu'ils ont été gagnés le dernier match à El Guenaud. Ils ont fait un très bon parcours en Coupe de France. Individuellement et collectivement, je trouve que c'est une bonne équipe qui n'est pas forcément à sa place, mis à part, avant la fin d'année, perdue contre Créteil, c'était juste avant la Coupe de France. Voilà, il y a eu des matchs où, notamment Combo où elles perdent 3-0 à la maison, ça ne reflète pas la valeur de leur match. Donc, c'est une bonne équipe qui a traîné un peu en début de saison parce qu'elle a découvert un championnat, parce qu'elle a tenu d'accéder à la National 2. Mais il faudra être méfiant parce que quand on vient de gagner à l'extérieur à un guido, chose qui n'est pas facile en plus, ça montre que cette équipe a de la qualité. Jusqu'à hier, il y avait un coup assez élargi. Aujourd'hui, il est pas mal. Et puis, pour provoquer quelque chose chez ce groupe, pour qu'il y ait une vraie réaction dès demain ? Pas très bien parce qu'on a perdu, mais il y a eu quand même des belles choses et on retient le positif. Pour la suite, on va essayer de faire mieux déjà pour les supporters et pour nous-mêmes. Je pense que dans le vestiaire, on était tous déçus d'avoir perdu. Mais pour bien de la suite, ça serait bien qu'on continue à bien travailler. Après, le sérieux, il faut toujours du sérieux. Personnellement, moi, je m'entends bien avec tout le monde, même les joueurs. Je m'adapte bien à l'équipe et à la tactique du coach. Sur ça, je n'ai rien à dire. Travailler, faire de mieux, faire de mon mieux. Moi, personnellement, j'aime bien Besançon parce que c'est calme. Du coup, moi, j'aime bien le calme. Du coup, ça va très bien avec moi. Du coup, j'aime bien Besançon. Être performant et jouer le maximum possible. Profiter du temps qu'on me donne. L'objectif, c'est sûr, on va essayer de s'imposer, de gagner. Après, match par match, être focalisé, concentré et on verra la suite.